Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette petite vidéo pour regarder vos énergies Les énergies qui vont vous accompagner ce mercredi 17 novembre, donc on va regarder au niveau sentimental, au niveau professionnel Et puis on prendra une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien, donc une carte pour chaque signe qui compose votre élément Allez c'est parti pour vous les signes de feu, quelles sont vos énergies Alors on a l'ignorance, le fait de se voiler la face, d'être peut-être aussi dans une période de déni quant à ce que l'on vit On a la loyauté, qui nous parle de véracité, qui nous parle de respect Et on a les clés, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle du fait d'ouvrir les portes, qui nous parle de solutions apportées aussi Alors pour vous les signes de feu demain, j'ai l'impression que c'est une journée où vous pourriez finalement être amené à regarder les choses en face telles qu'elles sont N'ayez pas peur de regarder la situation telle qu'elle est, de vous regarder telles que vous êtes dans cette situation De regarder votre autre ou les personnes concernées par votre vie sentimentale ou qui interfèrent dans votre vie sentimentale N'hésitez pas à regarder tout ça en face, en tirer les conclusions qu'il y a à en tirer Sortir du déni, d'être dans cette véracité, la loyauté ici C'est tout simplement cette loyauté envers vous-même, envers ce que vous vivez Envers peut-être aussi les personnes qui vous aiment, les gens qui vous aiment, qui sont là et qui sont confrontés peut-être à cette problématique Que pourrait représenter ce déni dans cette situation On vous dit d'être dans cette véracité de cœur, d'être dans ce respect de vous-même Mais également de votre autre ou des autres Et que le fait de regarder la situation en face, le fait de sortir du déni, le fait d'affronter la réalité, la vérité Le fait d'être pleinement conscient dans cette relation ou dans les relations qui vous concernent Pourra vous apporter tout simplement des solutions Et pourra créer également de très très belles opportunités pour vous au niveau sentimental Donc ça peut être le début de nouvelles relations Ça peut être le fait de guérir des tensions Le fait de peut-être repartir aussi sur une meilleure communication Le fait de mettre en place des projets En tout cas, quoi qu'il en soit, les clés ici nous parlent d'opportunités Et donc opportunités, quelles qu'elles soient Les opportunités que vous avez envie éventuellement aussi de créer Parce qu'en étant dans cette pleine conscience de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez Dans la pleine conscience de vos relations, quelles qu'elles soient Vous pourrez ainsi créer ces opportunités Vous, mais également avec les autres Dans votre couple, dans vos amis, avec vos familles C'est vraiment la possibilité d'établir aussi une communication juste et équilibrée Qui permettra, ben effectivement, qui permettra tout simplement aussi d'apporter des solutions De la guérison Peut-être aussi de réveiller des envies, réveiller des passions Quoi qu'il en soit Le fait de sortir de ce déni Les énergies vous poussent en cela Le fait d'être en pleine conscience de vos émotions Et de ce que vous ressentez Va permettre justement la création de toutes ces opportunités Pour vous, les signes de feu Donc c'est plutôt sympa J'aime beaucoup Allez Au niveau professionnel à présent Quelles sont vos énergies ? J'ai l'impression que pour vous, les signes de feu Demain, c'est l'occasion pour vous Vraiment de repartir J'entends une nouvelle base en fait Donc j'ai l'impression que le fait d'être Dans la pleine conscience de tout ça De tout ce que vous vivez De qui vous êtes Eh bien, ça permet de vraiment repartir J'ai l'impression que vous repartez sur de nouvelles bases C'est super sympa ce que je vois Allez, c'est parti Au niveau professionnel maintenant Je me concentre Qu'est-ce qu'on a ? Allez Bon On a les étoiles C'est plutôt sympa Ça c'est le souhait entendu Et une fois qu'il est entendu Eh bien, il est exaucé Bon, alors pas forcément là tout de suite maintenant Mais en tout cas, voilà L'étoile nous guide aussi L'étoile nous conseille L'étoile entend nos prières Donc l'étoile nous exauce À un moment ou à un autre On a ici la cigogne Alors pour certains J'ai l'impression qu'il y a Cette envie de changer Depuis Alors récemment Ou pas récemment En tout cas, il y a cette envie de changement J'ai l'impression que l'étoile ici Vous guide dans ce changement Et puis C'est peut-être un changement que vous souhaitez Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait L'étoile va vous exaucer Tout simplement Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui Ah oui, oui Alors pour tous ceux qui ont prié Pour que la situation change Pour qu'elle évolue D'une manière ou d'une autre Alors je ne sais pas dans quelles circonstances Ça peut être changer de métier Une reconversion professionnelle Changer de site Au niveau géographique Je ne sais pas Une promotion Une évolution Quelque chose En tout cas, un changement Quel qu'il soit Alors vraiment, on est sur ça Avec donc les cigognes En carte centrale carrément On a l'étoile d'un côté Qui a entendu vos prières Et qui va les exaucer Parce qu'effectivement On a ici le cercueil Qui nous annonce Qu'on est vraiment sur la fin D'une situation Et qu'on est vraiment dans ce changement Donc j'ai l'impression Si vous n'êtes pas en pleine transition Les signes de feu Elles arrivent On y est Là en tout cas Les énergies Vous emmènent vers ce changement Qu'apparemment vous souhaitez Alors je ne sais pas Ce qui se passe Mais il y a vraiment Quelque chose qui change De manière radicale J'ai envie de dire Avec le cercueil Pour vous les signes de feu Et alors Bon c'est vraiment une très très bonne chose Parce qu'en dos On a quand même Le bouquet Le bouquet c'est le bien-être C'est également la belle surprise C'est quelque chose de beau De gai De joyeux Donc on est vraiment Sur un changement Extrêmement positif Pour vous Les signes de feu Au niveau professionnel Alors Quelles que soient vos prières À ce niveau là Quoi que vous ayez demandé Vous êtes exaucé Dans ce changement Donc C'est plutôt sympa C'est des bonnes nouvelles Et moi j'aime annoncer Les bonnes nouvelles Allez On prend une carte De l'oracle Communiqué Avec son ange gardien Et donc Une carte pour les béliers Une pour les lions Et une pour les sagittaires Allez Là on est Pour les béliers Là c'est la carte des lions Et les sagittaires À présent Ça sera celle-ci Voilà Allez bélier Lentement Mais sûrement Je sais très bien Je sais très bien Que tu voudrais Que tout soit fait rapidement Mais ce n'est pas le cas Tu dois prendre le temps De vivre Ce qui se passe en ce moment Tu as des leçons à tirer Assieds-toi quelques instants Et réfléchis À ce qu'il t'arrive Quand tu seras prêt À me suivre Relève-toi et marche tranquillement Nous allons y arriver Lentement Mais sûrement Ça c'est ce qu'on a vu Notamment avec Les toiles Les prières sont entendues Donc elles vont être exaucées Si pas maintenant C'est en cours Allez Pour les lions L'amour demande Des efforts Tu es venu sur Terre Tu es venu sur Terre Pour expérimenter L'une des plus belles émotions Qui soit L'amour J'aimerais que tu puisses T'ouvrir à cette émotion Elle est essentielle A tous les êtres humains Ta relation actuelle Au futur Sera davantage épanouie Si tu y consacres Les efforts Si tu y consacres Les efforts Moi aussi je suis d'accord Tu mérites Ce qu'il y a de mieux Soit l'amour Pour vous les lions Sortez du déni Soyez pleinement conscient C'est ça C'est ça les efforts Que l'on vous demande De faire C'est de sortir du déni Et d'être pleinement conscient De ce que vous ressentez Allez Pour vous les sagittaires Regarde à l'intérieur de toi Tu as beau chercher partout Demandez à tous Ce qu'ils en pensent Les vraies réponses Se trouvent à l'intérieur de toi Oui Tu possèdes les réponses A tes questions Mais je sais que tu as peur De les faire remonter A la conscience C'est pour cela Que tu questionnes tout le monde Tu crois que je ne te réponds pas Au contraire Ces mots le prouvent J'aime bien la partie qui dit Je sais que tu as peur De les faire remonter A ta conscience Qu'est-ce qu'on a vu Au niveau sentimental On a vu que Vous deviez sortir Justement de ce déni Que les énergies Allaient vous y aider Donc n'hésitez pas A faire remonter tout ça De manière consciente De façon à créer De belles opportunités Voilà pour vous Les signes de feu Votre guidance De ce mercredi 17 novembre Je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada